Un malheur n'arrive jamais seul. Ce petit dicton illustre ce que l'on appelle la loi des séries. L'idée qu'une catastrophe en appelle une autre, défiant nos représentations du hasard. Comme en 2005, quand cinq crashs d'avion ont eu lieu entre le 2 et le 23 août, alors que la probabilité d'un accident mortel n'est que de 1 sur 5 millions. Loi des séries ou simple statistique ? En réalité, les calculs du CNRS ont montré qu'il y avait une chance sur dix qu'un tel événement se produise. Quand Jean-Baptiste, installé au Japon depuis plusieurs mois, vit son premier tremblement de terre, il se dit qu'il ne peut rien lui arriver de pire. Mais c'était sans compter sur la loi des séries. Vous écoutez Transfert, épisode 286, un témoignage recueilli par Eleonore Sozo. J'ai 20 ans et j'ai redoublé une fois ma terminale et une fois ma première ligne de médecine. Je suis un peu perdu dans mes études, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai un dossier vraiment pourri parce que, non seulement j'ai redoublé ma terminale, mais en plus j'avais des très très mauvaises notes au lycée. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Et ma mère me prend un rendez-vous chez une conseillère d'orientation slash psychologue. J'y vais sans trop d'attente. On fait un premier rendez-vous, on fait un deuxième rendez-vous. Je lui parle beaucoup, beaucoup du Japon, le fait que j'aime énormément le cinéma japonais, que je suis déjà allé au Japon une fois quand j'étais plus jeune. Et ça a dû faire-t-il dans sa tête. Elle me dit, pourquoi vous n'iriez pas au Japon pendant un an avec un projet d'apprendre la langue, de vous immerger un peu dans la culture. Et là, je lui réponds direct, je pense que mes parents ne voudront jamais. J'ai déjà pris beaucoup de retard au niveau de mes études, etc. Elle me dit, hop, je pense que vous devriez essayer. Donc, je dis bon, ok, je sors de la consultation. Ma mère m'appelle et je lui raconte un peu ce que cette dame m'a dit. Je lui dis, ouais, elle m'a conseillé de peut-être partir un an au Japon pour apprendre la langue. Et ma mère me répond direct, ah, je pense que c'est une bonne idée. Laisse-moi en parler avec ton père. Sur le chemin du retour du centre-ville à chez moi, j'ai réalisé le fait que c'était à peu près sûr que je parte à Tokyo dans quelques mois. Je fais beaucoup de petits boulots à droite à gauche, du ménage dans les hôpitaux, des petits boulots de jardinage, etc. Enfin, je fais à peu près tous les petits boulots imaginables. Je me fais un petit pécule avant de partir. Et je déboule à Tokyo le 10 novembre 2010, après à peu près six mois de taf, quoi. J'ai booké mon école de langue. Je ne sais pas où je vais dormir, quoi. Donc, je loue une petite chambre dans un ryokan. C'est une auberge traditionnelle japonaise à Tokyo. Je veux vivre dans un appartement plutôt que dans une guest house parce que je veux mon indépendance, etc. Mais je me rends compte très vite que ça va coûter beaucoup trop cher ou que je vais vivre complètement à l'extérieur de Tokyo dans un quartier pas très cool. Une guest house, c'est une maison de taille à peu près normale, mais avec beaucoup de petites chambres et peut-être deux toilettes et deux douches communes, quoi. Et au bout de deux semaines, je commence à être vraiment stressé parce que je ne trouve rien, je ne trouve pas chaussière à mon pied. Et un peu dépité, je vais voir dans un bon quartier pour le coup, mais la plus petite chambre que j'ai trouvée, c'était 6 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, enfin vraiment, le bas du bas du truc. Il y a une jeune fille coréenne qui m'accueille avec un grand sourire. « Ah, tu viens visiter la guest house ? Franchement, super ambiance ici, on s'éclate bien et tout. » Donc, je me suis dit « Ok, bon accueil. » L'après-midi, je décide de prendre la chambre et donc me voilà dans cette guest house. Donc, je déménage le lendemain. Je commence à parler à mes colocataires, apprendre à les connaître. Il y a deux personnes qui sortent un peu du loup à ce moment-là. C'est un Néo-Zélandais qui s'appelle Simon, avec qui déjà c'est plus facile de communiquer parce qu'il parle anglais. Et après, avec une japonaise qui s'appelle Chinatsu, qui parle très peu anglais et encore moins français, mais qui est très avenante, très accueillante. C'est mes deux premiers potes dans la guest house. Chinatsu, je la trouve très sympathique et très avenante, mais je n'ai pas du tout de sentiment ou quoi, ou de me dire « Ouais, elle est mignonne, cette nana. » Je me dis que ça pourrait être une bonne pote. À ce moment-là, je suis avec quelqu'un en France depuis cinq ans. Je ne suis pas du tout en mode recherche de copine ou même... Je ne suis pas dans cet état d'esprit de chiner un peu des petites nanas, de faire un peu le beau, ce n'est pas ça du tout. Je suis en couple et voilà. Je suis au Japon depuis quelques mois. Le matin, je vais à mes cours de langue et l'après-midi, je fais un peu les devoirs des cours de langue quand j'ai la foi et sinon, je me balade ou je vais retrouver des amis japonais avec qui on va dans des parcs ou quoi ce genre de truc. Je me suis fait pas mal de potes dans la guest house, donc je sors souvent avec eux. On va boire des coups ou même juste on se retrouve dans la cuisine de la guest house et il y a toujours quelqu'un qui a une bière qui est ouverte ou qui est en train de cuisiner quelque chose. Donc, on passe pas mal de temps ensemble. J'ai ma petite vie à Tokyo. Je commence un peu à parler japonais, en tout cas assez pour avoir des petites conversations faciles avec les locaux. Je me suis rapproché plus de Simon et de Chinatsu aussi. On passe pas mal de temps ensemble. Quand elle sort avec des potes japonais, elle me propose de les rejoindre aussi. Petit à petit, on se lit vraiment d'amitié et on passe pas mal de temps ensemble. Elle aime bien aussi les films des années 80, les comédies un peu bébêtes américaines des années 80. Donc, on va en louer. On les regarde avec elle ou avec d'autres potes. On commence à construire un petit truc. Un jour dans l'après-midi, je suis à la guest house dans le salon et j'ai un pote qui fume une clope sur le perron. Moi, je suis à l'intérieur, la télé allumée. Et voilà, on parle, on discute tranquille. Et là, tout d'un coup, le sol commence un peu à trembler. Donc, on se dit encore un tremblement de terre. On avait eu quelques-uns déjà cette semaine-là. Et donc, bon, personne panique. On continue un peu notre vie. Et là, assez rapidement, ça commence à trembler carrément plus fort. Et ça tremble, ça commence à trembler d'ailleurs un peu dans tous les sens, de haut en bas, gauche à droite. Ça devient très chaotique. Et donc là, je vois des Japonais, alors que la consigne, normalement, c'est de rester en fait dans la maison. Je vois des Japonais qui sortent en courant de la maison. Et là, je me dis, oulala, ouf, c'est ça, la maison risque de s'écrouler. Ou je ne sais pas, tout craque à ce moment-là dans la maison. Les tiroirs commencent à sortir de leur emplacement, etc. On sort tous en courant de la maison. Et on va s'accrocher à une espèce de stèle ou une espèce de grosse pierre avec des inscriptions qui sont devant la maison parce qu'il y avait un parc à côté. Donc, on s'accroche là-dessus. Et là, c'est hyper intense. Il y a des transformateurs électriques au poteau qui pètent. Donc, il y a des étincelles partout. Il y a des gros fils électriques qui balancent de droite à gauche au-dessus de nos têtes. Il y a tout qui craque dans tous les sens. Et waouh. Moi, à ce moment-là, je me dis, ah, c'est un gros, gros tremblement de terre, mais ça doit arriver, ce genre de truc. Et je demande à un pote japonais, ah, mais ça arrive souvent et tout. Un pote japonais de la guest house qui devait avoir, je ne sais pas, peut-être 40 balais ou quelque chose comme ça. Et il me dit, non, non, c'est la première fois. C'est la première fois de ma vie que j'ai un tremblement de terre aussi gros. Et là, je me dis, aïe, ce n'est pas très bon signe. Ça commence un peu à sentir le roussi. Ça dure une minute trente, deux minutes. Même si ça continue de trembler, etc., ça se calme. On rentre dans la maison. Et là, on retrouve la maison un peu sans dessus dessous. Les tiroirs sont sortis de leur emplacement. Les fourchettes, les baguettes qui sont par terre. Donc moi, je vais voir dans ma chambre, vu que c'est 6 mètres carrés, que tout est au millimètre au millimètre, il n'y a rien qu'à bouger. Donc je suis assez content. On regarde un peu les dégâts. Le seul truc à peu près resté en place, c'est la télé qui est fixée au mur. Et on se dit, on va allumer la télé pour voir ce qui se passe, si ça passe aux infos, etc. Et là, on voit des flashs en direct avec les journalistes dans les locaux des journalistes, les locaux aussi sans dessus dessous, avec les mecs à la lente torche ou des morceaux du plafond des locaux qui sont en train de pendouiller du truc. Les journalistes, ils ont des casques de chantier pour se protéger des objets qui pourraient tomber du plafond. Les journalistes paniqués en direct expliquent ce qui s'est passé. Un énorme tremblement de terre dans le nord du Japon, etc. Gros, gros risque de tsunami sur toute la côte est, sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes, c'était pareil. Il y a une petite carte du Japon qui clignote avec toute la côte est qui clignote en rouge. Tsunami, attention ! Tsunami warning, tsunami warning ! Donc bon, waouh ! C'est très inquiétant. On regarde la télé, les journalistes sont avec leur casque de chantier sur la tête, panique à bord sur toutes les chaînes de télé. Moi, je commence à être un peu inquiet. Peut-être qu'on est en train de vivre un événement assez exceptionnel au final. Ça n'arrive pas tous les quatre matins, un truc pareil. Certaines chaînes balancent les caméras de surveillance des plages en direct. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. La mer est calme. On commence à se dire peut-être que ça alerte ou peut-être qu'au final, c'était un peu trop pessimiste. Petit à petit, on commence à voir le niveau de la mer qui monte. Un tsunami, ce n'est pas vraiment une énorme vague. Ça peut faire une espèce de vague comme ça, mais si tu es sur des plages assez plates, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus le niveau de la mer qui monte petit à petit, comme un bain qui déborde en fait. Et donc, on voit le niveau de la mer qui monte, qui monte, qui monte petit à petit et ça n'arrête pas de monter et ça commence à littéralement déborder dans les rues, dans les villes. Il y a les voitures qui commencent à être prises par le tsunami, des mecs qui courent pour essayer de se sauver, des vieilles baraques un peu en bois qui se font emporter par tout ça. Clairement, tout le monde qui a regardé la télé comprend que c'est vraiment une grosse catastrophe. On regarde un peu ça, ces images impuissantes. On reste là devant et c'est un peu fort quand même de regarder ça en direct. Et tu dis, il y a plein de personnes qui sont en train de mourir et tout. Et ce n'est pas loin, ce n'est pas dans un autre pays, ce n'est pas à l'autre bout du monde, c'est pratiquement là où tu es. Ça rajoute encore plus ce que tu peux ressentir dans un moment comme ça, ce côté très dramatique. Ça se passe vraiment à deux pas de là où je suis. On reste planté là devant, on regarde ces images pendant des heures. La guest house est juste en face d'une ligne de train qui est très fréquentée. Il y a des gens qui marchent à la queue leu-leu dans notre rue. On a les images du tsunami en direct à la téloche. On a les mecs derrière qui rentrent, une espèce de marée humaine qui rentrent du travail peut-être qui habite à l'autre bout de Tokyo mais genre tout est bloqué, il y a des embouteillages partout, etc. Ça fait très post-apocalyptique. Je commence vraiment à être très très fatigué donc je décide d'aller me coucher. Je passe une nuit pas trop dégueu contre toute attente malgré toutes les répliques du tremblement de terre et ça a continué beaucoup beaucoup de trembler pendant la nuit. Le lendemain matin, je me réveille, quand même un peu groggy encore de ce qui s'est passé la veille et de ce qui continue à se passer dans les régions touchées par le tsunami. C'est une belle journée, on a beaucoup beaucoup passé de temps devant la télé la veille et on est saturé vraiment d'images catastrophiques donc on se dit qu'on va sortir changer un peu les idées. On va dans un grand parc, la journée est sympa, il fait très beau, on passe l'après-midi dans le parc, on se balade un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde dans les rues mais bon, c'est sûr que le lendemain d'une catastrophe comme ça les gens n'ont pas trop envie de sortir ou de se balader. On passe une bonne journée et on rentre sur les coups de 18h30, 19h. Juste avant d'arriver à la guest house, ma mère m'appelle sur mon portable japonais, je me dis ça coûte cher d'appeler par le téléphone et je dis tiens, étrange. Donc je décroche, je dis ouais, tout va bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle crie dans le combiné, je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte donc je dis calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Et elle me dit il y a une centrale nucléaire qui est en train d'exploser à 200 km de chez toi, casse-toi, casse-toi du Japon, va à l'aéroport, prends le premier vol que tu trouves et casse-toi. Dans ma tête, je me dis bon, il y a un tremblement de terre, un tsunami, une centrale nucléaire qui pète, c'est, il doit y avoir une erreur c'est pas possible qu'il y ait autant de catastrophes en 24 heures. Je dis calme-toi, calme-toi, je suis à deux pas de la guest house, je te rappelle. Donc je rentre à guest house, je vois les personnes de la guest house qui n'étaient pas venues avec nous pour se balader, sur le canapé, dans un silence de plomb, qui regarde la télé encore et l'image de, je pense que tout le monde l'a vu cette image, c'est l'image du trône de la centrale qui explose, qui pète avec un gros nuage blanc qui sort de la centrale et là je fais oh putain, c'est pas possible quoi, ça recommence ouais. Clairement je me dis bon bah il faut que je me casse quoi là, c'est, enfin, je me précipite dans ma chambre, je ouvre mon sac à dos de voyage et je commence à fourrer tout ce que je peux mettre dedans, mes manteaux, des pompes, des trucs, donc je laisse, enfin je vois très bien que je pourrais pas tout mettre dedans et à ce moment-là, Simon, mon pote néo-zélandais passe devant ma chambre, me demande ce que je suis en train de faire, je lui dis bah écoute, la centrale qui est en train de péter, moi je peux, enfin il faut que je me casse quoi, et il me dit ok, attends moi deux secondes, je fais mon sac et je viens avec toi qu'on y va. Je me dis à ce moment-là que ça serait con d'aller dans l'aéroport de Tokyo qui est situé quand même plutôt au nord, donc on se rapprochait encore je sais pas de 50 kilomètres peut-être de la centrale, je me dis ça serait mieux que j'aille dans le sud, il y a un gros aéroport dans une ville qui s'appelle Osaka, donc je me dis bon bah je pars à Osaka, je vais choper mon avion là-bas. J'ai dit au revoir à mes amis qui sont dans le salon encore en train de regarder la téloche, c'est un peu déchirant parce que je sais pas quand est-ce que je les reverrai, si je vais les revoir, on se prend dans les bras, on se dit au revoir et Tchinatsu, ma pote de la guest house avec qui je m'entends très bien, décide de nous amener avec Simon au terminal de taxi de la station de métro à côté et pendant les 5 minutes qui nous séparent de la guest house au terminal de taxi, assez naturellement on se prend la main avec Tchinatsu, comme ça on marche main dans la main, Simon dit au revoir à Tchinatsu en rentrant le taxi, moi je mets les valises et donc là on se prend les deux mains, on se regarde avec Tchinatsu et on se dit bon bah à bientôt, prends soin de toi. Il y a un petit moment de flottement, tout d'un coup on s'embrasse, je monte dans le taxi et je me bats. bien sûr Simon a oublié son passeport à son taf donc nous voilà partis pour le travail de Simon, le dernier train part dans une heure à peu près pour le sud, c'est vraiment une course contre la montre, il rentre dans son taf, moi je vais dans les toilettes parce que j'ai trop en stress, j'ai trop envie de vomir mais bon j'arrive pas à vomir, je suis au-dessus des chiottes comme ça, il me dit ok c'est bon j'ai trouvé mon passeport, on redescend, on chope le taxi qui nous attendait en bas qui nous amène à la gare, on chope des billets au comptoir, on court dans le train, les portes se ferment et le dernier train de la journée se barre à Osaka dans le sud, on a un petit moment de répit entre guillemets, j'appelle Chinatsu à ce moment-là pour lui dire bon prends soin de toi, j'espère qu'on va se voir très bientôt, si tu peux partir de Tokyo et aller dans le sud ce serait peut-être pas mal au cas où il y ait de la radioactivité qui arrive dans la ville etc. sur les coups de minuit, minuit et demi on arrive à l'aéroport de Osaka, il n'y a plus de vols qui partent à cette heure-là donc on doit passer la nuit dans l'aéroport. Au Japon il y a ce qu'on appelle des mangas cafés, c'est des endroits en fait où tu as une bibliothèque de mangas à laquelle tu as accès et des espèces d'espaces un peu privés comme des petits boxes qui n'ont pas de toit quoi. On se dit qu'on va passer avec Simon la nuit dans ce manga café, Simon se piote en 5 minutes, moi impossible de dormir je suis méga méga stressé donc je fais des allers-retours aux toilettes pour aller essayer de vomir à cause du stress et à chaque fois que je me lève j'entreaperçois mon voisin de boxe qui est un japonais qui est en train de se faire un marathon de porno ultra hardcore pendant toute la nuit et le mec il a littéralement fait ça pendant 7 heures c'est-à-dire de minuit à 7 heures du mat' le mec était en train de regarder que du porno le matin on sort du manga café on se retrouve devant le panneau de départ et on regarde quels sont les avions qui partent où qu'est-ce qu'on fait etc je dis à Simon je suis chaud d'aller peut-être en Australie parce que je m'étais fait des potes australiens qui eux étaient déjà rentrés en Australie et il me dit je vais peut-être partir à Bangkok ma boîte à des bureaux là-bas je peux bosser depuis là-bas donc je lui dis bon vas-y je viens avec toi on y va on y va tous les deux on achète les billets au comptoir 3000 balles l'aller un peu mal j'ai pas envie de rentrer en France parce que je veux rester pas très loin du Japon dans l'espoir que la situation s'améliore et que je puisse y retourner rapidement et le fait de rentrer en France aussi ça veut dire que l'expérience est terminée je suis pas prêt à mettre un stop net à cette année mon projet d'un an de vivre à Tokyo de l'arrêter comme ça on prend l'avion il y a à peu près 6h30-7h de vol entre Tokyo et Bangkok bien sûr je dors pas parce que je suis encore trop stressé donc ça fait quoi 48h que j'ai pas dormi en gros quand on est parti de Tokyo il faisait froid je débarque à Bangkok complètement au radar avec mon gros manteau et tout tout le monde est en en thong et en short et en débardeur et moi je suis avec mes habits d'hiver comme si j'allais je sais pas gravir l'Himalaya ou entre comme ça enfin je suis vraiment complètement au radar on prend un taxi avec Simon et il me dit ouais on va dans le quartier touristique des touristes on va trouver un hôtel donc on prend un taxi qui nous dépose dans ce quartier je sors du taxi toujours en manteau en gros manteau et tout il y a des mecs qui font griller des scorpions qui font griller des insectes il y a des prostituées à droite à gauche c'est un autre monde quoi on a un peu de mal à trouver un hôtel mais bon on y arrive et on passe la nuit dans cet hôtel pendant ces quelques jours qui suivent moi je dors pas toujours très bien je suis stressé par rapport à ce qui se passe au Japon est-ce que je vais pouvoir y retourner rapidement je vois clairement que non on apprend quand même que le toit de la centrale c'était un nuage de vapeur et que c'était pas un nuage radioactif donc bon c'est déjà entre guillemets relativement rassurant mais bon on voit que quand même la centrale fuit quand même beaucoup et que c'est pas forcément trop le moment d'y retourner Chinatsu est parti avec des copines dans le sud pour s'éloigner un peu de la centrale au moment de l'explosion je suis assez rassuré aussi de ce côté là parce que là où ça aurait pu être vraiment le pire avec ce nuage blanc etc ça a été évité plus ou moins petit à petit je commence à me faire un peu à la ville avec Simon on se trouve un appart pas très loin de ses bureaux et on commence une coloc en fait dans un petit appart au rez-de-chaussée à Bangkok qui va bosser pendant la journée et moi je suis j'ai aucune obligation en fait j'ai pas d'école de langue je fais ce que je veux toute la journée donc je gère un peu dans la ville je vais goûter des trucs je mange un peu à droite à gauche etc je suis clairement plus détendu qu'une semaine ou deux avant je commence à apprécier ma vie de tous les jours qui est une vie où tu te lèves à 11h du mat' tu vas manger un petit truc hyper bon qui coûte pas un rond dans un petit boui-boui après tu marches un peu dans la ville tu retrouves ton pote le soir tu vas boire des coups rien aucun souci vraiment quelque chose de très très cool j'ai quand même tu finis ça au téléphone très régulièrement on se raconte vraiment elles sont quotidiennes en Japon moi mon quotidien à Bangkok pendant cette période-là je me sépare de ma copine française dans ma tête même si là je suis à Bangkok clairement l'objectif c'est de retourner au Japon et c'est incompatible et je le sais profondément vraiment je le sens je le sens à 200% Chinatsu avait prévu un voyage avec ses copines à Bangkok mais bien avant le tremblement de terre bien avant toute cette histoire en fait on se retrouve ensemble à Bangkok mon frère est là on va faire la teuf avec mon frère Chinatsu ses potes enfin voilà on est tout un groupe on va dans un club enfin c'est hyper cool avec Chinatsu on parle pas mal de ce qui s'est passé au moment du départ du Japon le fait que je sois plus avec ma copine etc donc on décide de se mettre ensemble Chinatsu rentre au Japon au bout de 3 jours de voyage à Bangkok moi je reste encore une semaine ou deux à Bangkok je rentre en France parce que clairement là j'ai plus aucune thune et il faut que je travaille absolument que je refasse plein de petits boulots pour repartir une nouvelle année à Tokyo pour avoir vraiment cette expérience qui était en fait mon projet de départ mais qui a été coupée pile poil au moment où je commence à parler avec les gens où je commence à me faire vraiment des bons potes et à maîtriser la langue je rentre en France et avec Chinatsu on s'appelle très souvent elle vient me voir pendant 10 jours en France ça se passe très très bien on est très amoureux au bout de ces quelques mois de petits boulots acharnés j'ai de nouveau un petit pécule avec lequel je repars au Japon enfin c'est un peu difficile de négocier le retour au Japon encore pendant un an avec mes parents mon projet a été coupé et mes parents me disent franchement là tu vas avoir 4 ans de retard sur tes études là ça commence à faire long on est vraiment désolé pour toi mais là il faut que tu trouves des études et moi je leur dis non non clairement c'est pas possible je suis déterminé je suis déterminé à repartir là-bas je repars à Tokyo en septembre 2011 en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes pendant cette année-là et on se prend un appart avec Chinatsu et on commence à vivre ensemble et tout se passe très bien je réalise enfin mon projet je fais beaucoup de progrès en japonais à la fin de l'année je rentre en France avec Chinatsu elle me suit pour continuer mes études j'apprends le coréen après on retourne au Japon et en fait au final pendant les 10 années qui suivent on vit ensemble entre la France et le Japon j'ai une année d'échange universitaire avec Séoul on se voit très régulièrement parce que Séoul et Tokyo c'est pas loin après je commence une autre école à Lyon et donc elle vient avec moi à Lyon on fait beaucoup d'aller-retour entre les deux pays pendant 10 ans en 2018 on décide de s'installer vraiment en France on se marie cette année-là on se dit qu'on va rester un petit moment à Paris pour Chinatsu pour qu'elle apprenne bien la langue française et moi développer mon activité professionnelle à Paris 2020 on a notre premier enfant une petite fille qui s'appelle May qui veut dire petite pousse on aimait beaucoup le sens mais il se trouve aussi que c'est le nom de la petite dans Totoro c'est un dessin animé des studios Ghibli qui nous plaît beaucoup mais bon on n'a pas décidé pour ça mais bon coincident c'est assez rigolote 2022 on a notre deuxième qui s'appelle Nao donc le Na de Nao ça veut dire canfrier c'est un arbre qui est vert toute l'année on ne l'a pas fait exprès mais le gros arbre dans Totoro c'est un canfrier et aujourd'hui on envisage d'aller s'installer à Tokyo avec les enfants en 2024 pour que les enfants aient une expérience du Japon et de cette culture-là parce qu'ils sont autant français que japonais donc on a le projet de retourner pour l'école primaire des enfants au Japon puis normalement de revenir en France pour collège-lycée et après ils choisiront où ils veulent vivre Fukushima c'est vraiment un tournant décisif si ce n'est le tournant décisif de toute ma vie ça a vraiment ancré en moi un désir profond d'apprendre cette langue et de continuer à aller dans ce pays et de rencontrer des gens etc ça coïncide vraiment au moment où en gros je me suis mis avec Chinatsu aujourd'hui on a deux enfants et on prévoit d'aller revivre là-bas etc en même temps c'est tragiquissime et il y a eu beaucoup de morts et c'est un souvenir dur mais en même temps c'est un tournant vraiment charnière dans ma vie si cet événement n'était pas arrivé je n'aurais sûrement pas embrassé Chinatsu parce que j'étais encore avec ma copine à l'époque enfin ma vie serait littéralement différente je ne sais même pas si je parle à japonais je ne sais pas si j'y serais retourné peut-être que j'aurais terminé mon année je me serais dit ah bon c'était cool mais bon là maintenant il faut que je fasse je ne sais pas moi j'avais un fac de bio ou que sais-je quoi mais ouais j'aurais vraiment vécu une vie complètement différente et vu que j'aime beaucoup la vie que j'ai là c'est un marqueur temporel très positif dans ma vie vous venez d'écouter transfert épisode 286 un témoignage recueilli par Eleonore Sozo cet épisode a été produit par Slate Podcast direction éditoriale Christophe Caron direction de la production Sarah Koskiewicz direction artistique Benjamin Septemours production éditoriale Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours chargé de pré-production Astrid Verdun prise de son montage et habillage musical Victor Benhamou l'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours elle est lue par Aurélie Rodriguez retrouvez transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée découvrez aussi Transfer Club l'offre premium de transfert deux fois par mois Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés pour vous abonner rendez-vous sur slate.fr slash transfert club pour proposer une histoire vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at slate.fr à l'adresse à l'adresse à l'adresse Sous-titrage FR ?